... Une arrivée sous les UUA pour Dominique Strauss-Kahn. Avec Anne Sinclair, il affronte la horde médiatique avant son audience au tribunal de New York. Devant le juge, l'ancien directeur du FMI plaide non coupable des violences sexuelles, dont l'accuse une femme de chambre d'un hôtel new-yorkais. Une déclaration forte et éloquente pour son avocat, Benjamin Brafman. Dans le cas où l'enquête prouverait qu'une relation sexuelle a bien eu lieu, pour la défense, il s'agirait d'une relation consentie. Une fois que les preuves auront été examinées, il va apparaître clairement qu'il n'y a pas d'élément fort montrant qu'il y a eu contrainte dans cette affaire. Si elles trouvent un accord, les deux parties peuvent encore éviter un procès. Mais c'est sans compter la détermination de la victime présumée. Selon son avocat, la femme de 32 ans qui travaille et élève seule sa fille viendra au tribunal affronter son agresseur. La victime souhaite que vous sachiez que tout le pouvoir, l'argent et l'influence à travers le monde de Dominique Strauss-Kahn n'empêcheront pas la vérité d'éclater sur ce qui lui a fait subir dans cette chambre d'hôtel. Des centaines de femmes de chambre sont venues témoigner leur solidarité à la victime présumée. A la sortie de l'audience, elles crient leur colère à Dominique Strauss-Kahn. J'ai ma vieux ! J'ai ma vieux ! J'ai ma vieux ! Notre travail, c'est de faire le ménage pour eux, pas de coucher avec eux. Dominique Strauss-Kahn ne devrait pas retourner de sitôt dans les hôtels de luxe. En résidence surveillée, il reste cloîtré dans sa demeure du quartier chic de Tribeca. Il y prépare sa défense en vue de son procès, qui pourrait n'avoir lieu que dans plusieurs mois.